Magnifique. Donc, très, très belle expérience. Mireille, vous avez animé un atelier, au moins un, à ma connaissance, celui sur LinkedIn, la recherche sur LinkedIn. Pouvez-vous nous résumer un peu, pour ceux et celles, malheureusement, qui l'ont manqué, moi, je l'ai suivi, atelier extraordinaire. Pouvez-vous nous résumer un peu le contenu de cet atelier et l'importance de LinkedIn pour un professionnel ou pour les gens d'affaires? Parce que beaucoup n'ont pas compris encore la puissance de LinkedIn. Effectivement, Bertrand, je reçois des clients de l'Europe de l'Est, par exemple, ou bien d'autres pays d'Afrique qui ne comprennent pas que la recherche d'emploi actuellement se fait à travers le LinkedIn. Parce que, pour plusieurs raisons, parce qu'au lieu de payer à une agence de placement, au lieu d'avoir des logiciels avec des mots-clés pour aller chercher des informations sur les clients, mais avec le LinkedIn, c'est le one-to-one, c'est-à-dire que le recruteur va aller vérifier, il trouve les mots-clés, il va vérifier ton profil et à partir de là, il te contacte. Donc, l'avantage de cet atelier que j'ai animé avec beaucoup de passion, parce que c'était le fait qu'il y avait la partie théorique et la partie pratique. Donc, la partie théorique, quelqu'un qui n'avait pas encore créé son compte LinkedIn pouvait suivre complètement. Et à partir de là, je basculais sur la partie pratique qui permettait à cette même personne de pouvoir mieux comprendre le LinkedIn. Donc, le LinkedIn, c'est quand même un réseau de professionnels. C'est là où l'on trouve des recruteurs. Je n'aurais jamais pu avoir accès à certaines personnes. Je les trouve sur LinkedIn. Et c'est une plateforme où quand même on a des relations horizontales. On peut pratiquement transacter avec la personne. La personne vous répond en un rien de temps. Le LinkedIn travaille 24 hours, 7 days a week. Ça veut dire que quelqu'un, j'en vois, je suis toujours étonnée de voir que samedi soir, des gens me répondent. Samedi soir, des gens sont connectés. Samedi soir, des gens m'envoient des offres d'emploi. Donc, c'est quand même très intéressant. On a pu un petit peu voir toutes les fonctions du LinkedIn. Et c'est ça qui a permis à beaucoup de personnes de pouvoir poser des questions et de comprendre cette réalité qu'est le LinkedIn actuellement. Donc, si quelqu'un qui nous suit n'a pas encore son LinkedIn, il faut absolument qu'elle puisse aller s'inscrire sur LinkedIn, surtout si elle veut pratiquement rentrer au Canada ou bien travailler au Canada. Parfait. Cela m'amène à une thématique que je développe souvent dans mes vidéos, dans mes conférences, mon coaching, l'importance de développer son réseau. Beaucoup, beaucoup de professionnels au Canada, à l'étranger, de l'immigration ou non, beaucoup malheureusement, passent à côté de cette réalité si importante. Je me désore de voir à quel point les professionnels, notamment de l'immigration, accordent une importance, à mon avis, démesurée au diplôme. On sait que c'est important, les diplômes. Mais une importance, à mon avis, démesurée au diplôme. On va de diplôme en diplôme, de formation en formation, sans s'arrêter ou de manière concomitante, sans développer son réseau. Pour que ce soit entendu et compris aujourd'hui, Annexe, quelle est l'importance du réseau? C'est énorme. Je ne sais même pas quelle note donner à ça. Parce que si je prends juste mon cas, j'ai développé le Salon des Opportunities grâce au réseau. J'ai pu, par exemple, j'ai fait plusieurs conférences sur la gestion de projet et beaucoup de gens m'ont trouvé sur LinkedIn. Et Mireille vient du réseau. C'est quelqu'un qui nous a... J'ai eu dans une conférence. Elle était là. On s'est rencontrés. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça va faire trois ans. Et je pourrais donner une multitude d'exemples. C'est vraiment de prendre le temps de développer son LinkedIn pour qu'il soit bien fait, pour que les gens nous retrouvent effectivement. Et aussi, c'est d'aller dans des événements virtuels. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Donc, assistons à des événements virtuels, parlons aux gens et développons ce réseau virtuel là qu'on a. Le temps qu'on avait le réseautage, c'était la même chose. Dans le réseautage physique où on se déplaçait, c'est là qu'on rencontrait quelqu'un qui nous permettait de rencontrer quelque chose. Et ça, j'aimerais ça que Mireille parle même. À quel point le réseau permet, dans le fond, d'aller trouver justement ces emplois, ces emplois cachés que les gens ne savent pas qu'ils existent. Mais c'est grâce au réseautage qu'on peut les trouver. Donc là, je remets la balle à Mireille pour ce réseau caché. Ce réseau caché là. Alors, comment est-ce qu'on développe son réseau Mireille? Comment est-ce qu'on arrive à dénicher ces emplois cachés à travers LinkedIn ou à travers d'autres plateformes? Moi, j'utilise plusieurs stratégies. Donc, au fait, par exemple, je prends ce journal, Les Affaires que vous connaissez. Oui. Par exemple, l'édito. S'il y a quelqu'un qui écrit, je contacte cette personne. Je n'ai aucune relation antérieure avec la personne. Je contacte la personne. Je m'introduis. Et je m'introduis à travers LinkedIn. Et en fonction de ça, la personne, elle, elle accepte d'être mon amie professionnelle. Et pour la suite, je commence à écrire des articles, des articles qui sont dans mon domaine. Par exemple, la gestion de projet, etc. La personne, et ensuite, je prends des sommités. Je prends par exemple Harvard Business Review. Donc, Harvard, c'est Harvard. Donc, en fonction de ça, je sais que les articles que je vais poster, ce sont de bons articles. Et les personnes qui sont intéressées vont me suivre et par la suite, me demander d'être mon amie. Et les employeurs, les employeurs, moi, je les contacte. C'est-à-dire que je vais sur la liste et je vérifie. La seule précaution que je prends, et c'est vraiment très important, si, par exemple, je vais contacter, bon, disons, j'essaye de contacter quelqu'un de l'Université de Montréal, par exemple, je ne vais pas prendre dix personnes du même département. Donc, j'essaye d'en prendre deux. J'essaye d'en prendre deux. Et les deux, c'est parce que cette personne-là, par exemple, elle peut être déjà l'amie de Nerza. Elle peut être déjà votre amie. Et ce lien-là me permet de rentrer beaucoup plus facilement sur la plateforme. Ça rapproche le contact. Ça rapproche le contact. Et ensuite, si, par exemple, la personne était déjà à l'Université de Montréal, LinkedIn va me dire, par exemple, que cette personne était déjà à étudier à l'Université de Montréal avant vous, après vous, etc. Donc, ça nous donne une plateforme de reconnaissance. Si, par exemple, j'ai fait du bénévolat au Conseil des arts de Montréal, donc ça se pourrait qu'une autre personne ait fait également du bénévolat, ça nous rapproche. Parce que le numérique, le potentiel est énorme. Donc, la seule chose, il ne faut pas vous créer des barrières. Parce que des fois, on a l'impression que « Ah, cette personne-là, peut-être qu'elle ne va pas répondre. » Non. Il faut vous créer vos propres barrières. Non. Il faut tempiller la barrière. Il faut se dire « Je vais quand même prendre le contact, prendre contact avec cette personne et voir, et développer des liens. » Quand vous développez les liens, il faut se dire, bon, par exemple, la personne a eu une promotion. Vous lui envoyez un petit mot. Et ensuite, la personne, pratiquement, vous savez que dans ses loisirs et intérêts, elle aime le baseball. Il y a pratiquement un joueur qui a eu un résultat important. vous lui envoyez l'article. Donc, ça va créer des liens. Et au fur et à mesure, moi, j'ai développé mon contact employeur facilement comme ça. Et comme Nerza le disait, on s'est rencontrés au salon. Je ne me rappelle même plus où, mais on est devenus tellement amis pour nous rapprocher. Et ça nous a permis également de faire des échanges fructueux. Parce que c'est ça. On se dit, bon, Nerza produit quelque chose de solide. Son salon des opportunités, c'est quelque chose de professionnel. Elle travaille à 100 000 à l'heure pour pouvoir bien le monter. Et moi, je suis pareille. Donc, quelque part, on a un lien d'amitié qui est basé vraiment sur le professionnalisme et on le développe. Et quand elle a une opportunité, on se parle, quand moi, j'ai une opportunité, je l'appelle. Et c'est ça le réseau. Parce que le réseau, je sais que je peux compter sur elle. Elle aussi, elle sait qu'elle peut compter sur moi. est vrai. Vraiment, pour ce réseau-là, il faut aller, si par exemple, vous êtes dans la petite enfance, allez prendre le journal Netre et Grandir. Si vous êtes dans le milieu de la finance, allez regarder The Economist, allez regarder vraiment les magazines qui sont importants, les journaux qui sont importants. Vous êtes dans le domaine de génie mécanique, vous êtes dans le domaine de génie industriel. Allez voir qui est-ce qui vraiment, qu'est-ce qui bouge dans votre réseau. Et en fonction de ça, contactez cette personne. Merci. Merci.